10 aliments pour perdre du poids Bonjour à tous, je m'appelle Louis Engels, diététicien nutritionniste et aujourd'hui je vais vous présenter 10 aliments pour vous aider dans votre objectif de perdre de poids évidemment cette liste n'est pas exhaustive, elle n'est pas complète il y a plein d'aliments évidemment qui pourront vous aider dans ce processus mais ici j'ai listé à les 10 aliments qu'on ne connait pas forcément l'impact qu'ils ont dans la perte de poids et je vais tout vous expliquer aujourd'hui évidemment à part tous les aliments que je vais vous lister il y a tout d'abord évidemment tous les légumes les aliments que vous pouvez consommer à volonté dans la prise en charge diététique autant les crudités que les potages, que les jus de légumes, que les légumes couilles etc toujours source de fibres alimentaires, de vitamines, de minéraux et très pauvres en calories donc une arme redoutable pour votre perte de poids alors j'ai donc listé 10 aliments pour justement vous faire découvrir certains d'entre eux dans cet objectif alors le premier aliment c'est un légume, c'est la carotte, je parle de la carotte crue pourquoi est-ce que j'ai souligné ce légume en particulier ? il y a souvent de mauvaise réputation, la carotte on croit toujours qu'elle est sucrée etc gardez en tête que les légumes étant pauvres en glucides même si leur indice glycémique peut être plus élevé comme les carottes cruites par exemple il n'y aura pas d'impact représentatif on va dire sur ce processus donc chaque légume, peu importe de quelle nature il est, peu importe son indice glycémique etc vu que c'est très pauvre en glucides et en calories on pourra toujours en consommer revenons-en aux carottes, pourquoi la carotte crue ? parce que c'est justement un petit légume qui est facile à incorporer dans vos journées qui est à croquer du coup qui aura cet effet de mastication qui jouera un rôle justement dans la satiété donc pourquoi pas intégrer des petits encas justement réservés à ces légumes crus donc ça peut être des carottes comme je l'ai dit ça peut être aussi des petits chouffleurs, des petits concombres, des petites tomates cerises etc le tout c'est d'avoir avant ces repas déjà une portion de légumes d'arriver au repas de midi ou du soir l'appétit pas trop ouvert avec déjà quelque chose dans l'estomac et c'est quelque chose qui sera vraiment source de fibres alimentaires et qui pourra justement diminuer votre taille des repas donc 2-3 petites carottes avant le repas 2-3 petites carottes aussi en collation les carottes c'est toujours facile à transporter dans des petits chouffleurs etc et facile à consommer ensuite je vais vous parler du thé le thé on sait effectivement que c'est une boisson qui n'est pas calorique et qui change un petit peu de l'eau classique donc pourquoi pas essayer d'endorphiniser un petit peu le fait de boire son thé un petit peu tous les jours d'apprécier cet instant une boisson chaude un petit peu qui a cet aspect aussi convivial le fait d'offrir un café, d'offrir un thé etc ça peut toujours couper un petit peu vos journées et peut servir un petit peu de coupe fin on va dire naturelle pour votre organisme le thé va aussi faire en sorte de rester hydraté pendant la journée au lieu d'avoir recours à des eaux classiques pourquoi pas une ou deux tasses de thé après votre repas ou dans l'après-midi etc mais ayez vraiment ce moment pour soi une petite tasse de thé devant un magazine devant la télé, devant un paysage etc et utilisez cette tasse de thé liez cette action de boire du thé avec quelque chose d'agréable justement pour que vous puissiez apprécier ce moment évitez évidemment de rajouter du sucre de le thé, dans le thé préférez plutôt de la cannelle pourquoi pas tenter un petit peu ou retrouvez un petit peu cette saveur authentique du thé naturel non sucré ensuite j'ai pensé aussi au skir c'est un produit qui est assez récent c'est un fromage islandais qui est très épais très riche en protéines etc et qui va justement aider dans la satiété le fait d'avoir des protéines du coup qui rendent la matière très épaisse va justement jouer un rôle très intéressant dans la satiété et va justement couper donc ça peut être en guise de collation en guise de dessert etc un petit skir vous en avez des différentes sortes qui sont aromatisées regardez évidemment que ce soit sans sucre ajouté et sinon prenez un petit skir nature et rajoutez un petit peu de complot de sucre ajouté quelques fruits rouges un peu de cannelle un peu de miel etc de manière à sucrer l'aliment d'une façon justement qui peut vous plaire quatrième aliment ce sera le chocolat noir évidemment je ne le dis jamais assez mais vraiment une mignonnette de chocolat noir par jour peut vraiment atténuer vos comportements alimentaires vers le sucré donc une petite mignonnette de 10 grammes que ce soit avec la tasse de café ou un dessert d'un repas du midi ou le soir devant la télé etc ça peut toujours ça peut réellement vous aider à diminuer vos attirances vers le sucré en plus des autres outils évidemment qu'on peut mettre en place en consultation mais gardez en tête que rien n'est interdit tout est autorisé à bonne fréquence à bonne quantité et 10 mignonnettes de chocolat noir par jour peut vraiment vous aider à perdre du poids cinquième aliment ce sera les noix les noix qui est donc un fruit oléagineux qui sera très riche en fibres alimentaires ou qui serviront encore une fois pour cette satiété aussi en vitamines en minéraux etc mais surtout en oméga 3 rappelez-vous c'est un acide gras essentiel qu'on essaie justement d'augmenter par l'alimentation pour faire une prévention cardiovasculaire etc donc c'est un acide gras qui est très bon pour la santé et la source la plus facile aussi c'est les noix en plus des différentes huiles etc qui peuvent être composées d'oméga 3 le fait d'avoir une petite poignée de noix par jour peut justement déjà avoir un impact positif sur votre santé ensuite j'ai pensé à la cannelle on n'y pense pas souvent mais la cannelle elle peut toujours servir à donner ce petit arôme un petit peu spécial allié à la cannelle sans sucrer l'aliment ça peut être dans vos compotes ça peut être dans vos yaourts ça peut être dans votre lait dans vos céréales etc et c'est une aide effectivement intéressante dans la perte de poids de sucrer on va dire l'aliment de le garnir un petit peu de cannelle pour justement avoir un côté différent de l'aspect plutôt nature des yaourts ou des compotes donc si vous aimez bien la cannelle n'hésitez pas à en intégrer un petit peu dans certains aliments dans certains plats pour justement vous aider à mieux apprécier les préparations ensuite le prochain aliment ce sont les flocons d'avoine j'en parle aussi très souvent ici dans la prise en charge mais les flocons d'avoine c'est vraiment la céréale qui est pour moi la plus intéressante au petit déjeuner dites vous que c'est très riche en fibres alimentaires encore une fois c'est une céréale qui est aussi riche en protéines en bons glucides complexes donc qui vous donne vraiment toute l'énergie nécessaire pour commencer votre journée donc le petit déjeuner idéal une portion de flocons d'avoine avec un petit peu de lait demi-écrémé ou du lait végétal non sucré et garnir justement ces flocons d'avoine d'une façon qui peut vous plaire ça peut être avec des fruits ça peut être avec de la cannelle ça peut être du cacao maigre mais vraiment quelque chose justement qui donne un goût que vous appréciez ensuite j'ai choisi également les oeufs les oeufs pour leur aspect pratique les oeufs c'est toujours une source de protéines et de lipides on peut les choisir columbus qui seront enrichis en oméga 3 mais quand on n'a pas trop le temps etc. de faire à manger etc. les oeufs ça peut toujours être intéressant que ce soit avec les tartines donc lors du repas froid on va dire ou lors du repas complet du soir pourquoi pas justement prendre l'initiative de remplacer la viande par les oeufs ça peut être aussi sous forme de cuidure de vos salades etc. pour justement avoir toujours ce petit encas protéiné dans vos préparations ensuite j'ai choisi la salade la laitue, la mâche etc. voir un petit peu la salade que vous préférez mais encore une fois pour question de facilité quand vous ne savez pas trop quoi faire comme légumes et que vous ne savez pas trop cuisiner à l'instant T etc. pourquoi pas choisir une bonne salade composée souvent avec les tartines parce que rappelez-vous que même au repas tartines toujours une portion de légumes en plus vu que les légumes sont à volonté dans la prise en charge diététique toujours essayer d'intégrer une portion de légumes et les légumes les plus faciles aussi c'est de faire une bonne salade composée avec vos tartines donc une salade avec des radis des tomates des concombres etc. mettez un maximum de choses pour justement créer cette satiété précoce et faire le plein de vitamines et de minéraux et ensuite j'ai choisi également les compotes sans sucre ajouté j'aurais pu choisir les fruits c'est assez connu en diététique de faire le plein de fruits sur sa journée d'avoir une à deux portions de fruits mais j'ai parfois des patients qui n'aiment pas forcément l'aspect des fruits la texture, que c'est dur à transporter qu'il n'apprécie pas le goût etc. et en termes de bénéficierie on cherche une alternative qui peut être intéressante ici les compotes sans sucre ajouté quand vous regardez dans les rayons les compotes pour diabétiques etc. où il y a juste le sucre des fruits dedans peuvent être intéressants pourquoi les compotes ? parce qu'aussi j'ai beaucoup de patients qui n'aiment pas les yaourts nature le fait de manger son fromage blanc tout seul etc. et je leur propose justement de mettre un petit peu de compote sans sucre ajouté ou un fruit classique de manière à aromatiser encore une fois la préparation sans augmenter trop le taux de sucre ajouté évidemment ces petits paquets de compotes c'est toujours facile aussi à transporter au travail ou en déplacement de manière à toujours avoir quelque chose sous la main évidemment préférer les fruits classiques qui seront encore plus riches en fibres alimentaires qui ne sont pas travaillés le fait évidemment de croquer dans le fruit frais c'est toujours plus intéressant mais c'est vrai que parfois niveau conservation niveau transport etc. on a parfois difficile à en consommer donc voilà c'était 10 aliments auxquels on n'a peut-être pas pensé ensemble pour justement vous donner encore toutes les clés en main pour réussir votre objectif si vous voulez plus d'informations par rapport aux accompagnements que je propose toutes les infos se trouvent en description n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire les aliments dont vous ne pouvez plus vous passer dans votre perte de poids et n'hésitez pas à vous abonner pour plus d'astuces diététiques n'oubliez pas que de se réconcilier avec ses repas c'est le premier pas Ciao Ciao